et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec le signe noir sur les elfes sylvains et on dit bonjour direct dès le début de l'épisode à une arduin tisseuse de l'ombre parce que j'ai mis le rôle de tisseur de l'ombre je décidais de recruter du coup une nouvelle armée ici il y a quand même deux armées quasiment pleines qui s'approchent et aucune naisselle de morati donc à mon avis elle va vouloir nous tomber dessus j'ai relativement confiance dans la défense de l'arbre mais vu le temps que met à recruter les elfes sylvains deux par deux je préfère commencer direct à sécuriser un peu on ira peut-être chercher du nain ici pour ce sera l'occasion de chercher la confédération avec Argwilon donc on va avoir de toute façon du travail on a des revenus qui sont très corrects pour les elfes sylvains donc je décide d'y aller on a donc une tisseuse de l'ombre donc de magie noire qui si j'ai bien saisi ce que vous me disiez je me suis pas trompé et là les seuls à pouvoir avoir de la magie noire tout simplement si on prend les enchantresses à un endroit on pourrait recruter des enchantresses ici je pense pas non c'est quoi le bâtiment qu'il faut c'est ça ok on va chercher une forêt qui l'a pas là ici non je crois que c'est dans la forêt enchantée qu'on peut le faire on peut peut-être le faire nulle part il semble qu'on pouvait le faire ok bah je me gourpe peut-être tant pis c'est pas grave bref le fait est que normalement la magie de l'ombre c'est la seule faction qui peut l'avoir et c'est la seule unité qui peut l'avoir c'est ça du coup la magie noire pardon du coup on va voir un peu ce que ça donne elle est arrivée niveau 9 directement avec tous nos bonus donc c'est très très bon je vais déjà passer sous ces niveaux pour l'instant niveau équipement bon bah c'est pas ça mais on va y travailler elle est de type robuste notre amie notre amie niandranel ce qui lui donne normalement voilà plus d'armure et plus de défense en mêlée donc elle va pas aller au fight mais si elle se retrouve à combattre ou à se prendre des flèches ou autre au moins elle aura une bonne défense ça c'est plutôt cool on va lui recruter une amadriade dès que possible une amadriade et un capitaine de clairière je pense dans cette armée là dès qu'on pourra donc sans doute au prochain tour quand on aura des sous et puis on va continuer on va commencer à remplir son armée déjà deux unités de renom j'ai été chercher un guerrier faucon chère will on verra si on peut en faire d'autres et on commence avec du ranger sauvage on a de toute façon ici de quoi faire une armée extrêmement qualitative donc on va pas se gêner et voilà pour la nouveauté de ce côté là alors du coup on a des gens qui ne se sont pas déplacés les soeurs du crépuscule est ce qu'on est à portée à bord d'elle on n'est pas à portée là dommage ça du coup il va falloir qu'on aille l'intercepter quand même ici on peut pas faire grand chose pour les pour les choper donc probablement attaquer ça mais c'est supportable c'est supportable c'est très supportable donc on va aller ici alors de préférence pas dans l'attrition si on peut parce que bon les terrains récageux qui filent l'attrition c'est cool mais est-ce qu'on est immunisé c'est possible qu'avec tous les bonus qu'on a on soit immunisé non on n'est pas immunisé donc de toute façon ils peuvent pas bouger ils vont apparaître on va leur sauter dessus on verra après eux vont bouger ce tour là ils vont probablement prendre d'assaut ce truc là qui est faiblement défendu on va pas dire le contraire on verra s'ils le prennent ou pas de toute façon la forêt hantée est protégée pendant un bon moment encore d'ici qu'ils arrivent arbre d'harine il pourrait attaquer ça et il va le faire alors est ce que tu peux me le faire sans qu'on perde des dryades ça m'arrangerait a priori oui on s'en a encaissé est ce qu'on veut le raser est ce qu'on veut le garder pour l'offrir à quelqu'un on va le garder juste pour la juste pour la comment le fait de se refaire là je perds toujours ce mot la reconstitution voilà c'est ça activiste et mériste plusieurs batailles très loin de la capitale oh c'est cool ça parfaite vigueur plus 10% de déplacement ça c'est cool parfait 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 et des petits niveaux alors des petits niveaux chance de succès d'embuscade moins de corruption on va prendre ça plus de sous pour gaël d'elf mon cher gaël d'elf tu vas prendre plus de vitesse plus de vitesse de rechargement ok donc on va pour l'instant rien construire ah remarque on pourrait faire ça pour 900 balles oui ça va clairement nous faire un petit bonus de revenu donc du coup celle là on la gardera peut-être on va voir voir si lui veut venir nous chercher il est en train de recruter mais on n'est pas sûr on sait qu'il peut recruter mais ça se trouve il recrute pas s'il nous tombe dessus je pense qu'on aura moyen même avec nos dryades affaiblis on aura moyen de le gérer il a du volant qu'on va découper des skins caméliens qu'on va découper lui-même on va le découper si c'est si il revient le chef de faction la nakai on va le découper paris on va le défoncer pas un problème je m'inquiète pas je m'inquiète pas snitch je pense qu'il est là qui nous a déclaré la guerre là tout c'est tous ces trucs scaven là c'est clairement snitch d'ailleurs ici ça a été rasé j'avais pas vu la corruption scaven baisse donc il a probablement pas pris ça il est en guerre lui contre le clan eschine ouais il est contre une en guerre contre le clan eschine en guerre contre tout le monde de toute façon sauf là où il est pote ah non ça c'est pas pardon excusez moi je voulais voir si c'est ça c'est bien le c'est bien le clan eschine que vous voyez ok donc c'est ça le clan eschine il est il est pote avec les vampires là et l'effroi béni qui est du l'elfe noir si je ne m'abuse ok fort quand même qu'on garde un petit peu dessous parce que bientôt le val va être bientôt prêt à tomber et donc ici on peut lancer un assaut là alors qu'est ce que ça dit ici il ya des murs il ya des murs c'est une province majeure il ya une belle garnison avec une belle armée beaucoup de troll broodalph a une armée de qualité mais ça me paraît chaud quand même de choper ça tout seul donc non je pense qu'on va le replier là alors plier là où on peut l'amener il ya un truc à traverser donc même si on pouvait peut-être l'amener là c'est pas dit qu'on puisse maintenant en passant en marche forcée on n'y arrive pas donc on va le replier là et dès que notre racine profonde est réfrèche on s'arrache ici du coup maintenant on peut lancer l'assaut normalement ouais on a une tour si on attend encore un tour on aura une tour de plus en plus ils prennent de l'attrition donc c'est pour ça de pris c'est risqué oula non il ya ce nartish qui est là on peut plus attendre je vais dire c'est risqué parce qu'il ya lui qui arrive et qui pourrait éventuellement faire une attaque amener un seigneur mais non c'est surtout lui qui pose problème il arrive en force chariot à pompe beaucoup de chariot à pompe plein de chariot à pompe plein de troll beaucoup de troll ouais ça peut piquer là ça peut piquer et on aurait une défaite valeureuse si on y va comme ça d'après eux parce qu'il ya beaucoup d'or costaud et ben on va y aller on va y aller avec ce qu'on a du coup c'est parti on peut se mettre de deux côtés tiens marrant ici l'emplacement de victoire est là je suis pas sûr qu'on soit assez nombreux pour se déployer sur deux côtés on va voir à quoi ça ressemble bon ils ont un archer gobelin c'est pas non plus dingue je vous dis ça parce qu'il m'affiche ça le rat il ya rien d'autre qui est remplaçable dans leur armée alors à quoi ça ressemble s'il ya une tour ok s'il ya deux tours très bien s'il ya deux tours et s'il ya deux tours d'accord qu'a priori c'est là que ça serait le plus faible c'est pas de la tour du fort on se la dit ouais ça peut se discuter on a deux tours de siège c'est tout ouais là le on est proche du point du point mais il ya quand même du trajet pour aller chercher mais je pense quand même que c'est ici que l'assaut est le plus rentable si j'enlève ça et que je mets elle on est d'accord que on peut déployer les tours en avant-garde non on peut pas déployer les tours en avant-garde ce serait abusé non ce serait abusé on est d'accord très bien elles sont marrantes les les tours encore des selfs sylvain un petit arbre un petit arme qui vole bien protégé ok on va lancer l'assaut là du coup je pense qu'on va tenter du coup de prendre les deux portes on va lâcher ça on va reprendre avec nos et par contre vous on va vous envoyer directement sur les murs idem on va lâcher de l'archer en masse on va lancer l'assaut et on a elle qui pourrait faire ça pourquoi pas ça peut se lancer sur les murs avec les unités à portée ok très bien Akatsuki il va pouvoir botter des culs shobiti également la garde la garde de ce place là vous vous êtes qui à la garde avec bouclier ok et vous vous êtes une garde avec bouclier aussi très bien sur ce flanc et les tireurs supplémentaires on va les mettre là ok ça me paraît pas mal en avant on manque de bêtes dans cette armée très clairement alors les tireurs sont partis mais j'aimerais mettre pause pour lancer mes tours à l'assaut c'est parti j'espère que les périodes peuvent utiliser les échelles peuvent utiliser les échelles parfait en avant il n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde grand monde sur les sur les murs Akatsuki j'aimerais qu'ils neutralisent de l'archer orque si possible donc corps à corps hop c'est parti tu es plutôt de ce côté là donc voilà plutôt la madriade elle peut envoyer un petit miasme sur leur tronche également toi vitesse plus 25 a fait que les alliés à portée impossible à repérer c'est pas mal pour couvrir à l'avancée ça on va l'envoyer là on a quoi réduit du temps de repos ok elle a également le miasme on va se faire plaisir à balancer sur ces orques costauds je pense donc c'est parti en avant les tireurs ils font le taf tu lances ton sort toi ? s'il te plaît tu peux pas le lancer sur les murs peut-être ? si toi t'as réussi tout bluff là on va lancer euh ouais bon en fait pas vraiment de problème les archers se font découper déjà il y a Akatsuki charge là on va monter oh j'ai oublié d'envoyer la tour de siège si j'ai oublié on va avancer avec cette ligne là non pas toi toi pareil on avance ici les archers on va le faire courir on va les placer là pour qu'ils commencent à faire quelques tirs en cloche alors toi du coup est ce que ça vaut le coup d'envoyer ça ? pas convaincu en vrai l'attaque en mêlée ça pourrait être utile peut-être là mais bon je pense qu'on va pouvoir s'en servir plus par contre toi j'aimerais bien comprendre pourquoi tu peux pas envoyer ça peut-être qu'il faut qu'ils voient l'ennemi on va du coup go on place des échelles très bien les archers font tellement mal c'est un plaisir à voir hop c'est parti sur les orques costauds les amadrillades sont en train de monter tranquillement toi du coup tu peux j'en relancer un sort là dessus ou pas ? ah tu peux d'accord ok c'est juste faut pas que ça soit sur les murs Akatsuki il y va en à foutre Katsuki peut-être quand même un peu seul là on va pas se mentir là on pourrait mettre un petit malus ici un petit peu de dps également de la part de Chobiti qui vient renforcer ses copains et je pense qu'on peut carrément balancer du coup une grosse patate là pas mal ça fait le taf donc on se prend des tirs alors nos amadrillades nos amadrillades elles sont arrivées là est-ce qu'elles peuvent descendre prendre ça ça me plairait bien toi essaye de grimper on va attendre que tu prennes la porte ici on va avancer pour tenir ici pareil on avance d'ailleurs vous vous pouvez prendre ça là il n'y a rien en fait en vrai sur les murs donc go essayez donc de choper ces gens les trolls allez soulager un petit peu Akatsuki pareil là on a de leurs costauds à défoncer les dryades les dryades elles peuvent aller engager ça même si visiblement ça va être compliqué on va envoyer Chobiti en renfort des gardes sylvains prenez les échelles s'il vous plaît là on a des éclaireurs bien en forme prenez les échelles go prenez les échelles vous aussi vous prenez ça à Katsuki il va falloir qu'il se replie quand même peut-être au moins le temps que les renforts arrivent plutôt par là allez envole toi mon cher voilà voilà parfait ça c'est de l'orque noir alors ici on a moyen de faire un petit peu mal là ok là il y a les dryades qui sont engagés très bien donc parfait on va leur filer un coup de main on va aussi enlever un petit bonus aux orques costauds pour l'instant on encaisse très très bien on va lui demander d'attaquer là vous en attendant au cas où histoire que vous glandiez pas au cas où on arrive pas à prendre cette foutue porte attaquer la porte pareil toi en avant en avant en avant ici on va se placer là vous vous placez là là les dryades sont au combat ici pourquoi pas là on est au fight avec ça mais c'est quoi qui se construit ? j'arrive pas à voir j'arrive pas à se terminer du coup j'arrive pas à voir A4 viens filer un coup de main à tes copines dryades s'il te plaît bah toi pour l'instant ça sert à rien ici péter la porte péter moi tous cette porte il n'y a moins qu'une unité là ouais péter la porte aussi alors là du coup les dryades elles vont découper un peu tous ces gens en avant ok ici c'est gagné en avant laisser de la place aux archers cette place là A4 il y va on va lui donner un petit bonus de vigueur là on est un petit peu quand même dans la difficulté potentiellement on fait mal à ces cons et envole toi on les a ralentis c'est ce qu'on voulait hop quelques petits coups d'ailes c'est parti il va plutôt choper ça quoique nous attendre ça c'est des archers ça les orques noirs sont en train de passer là alors la guerre de sylvain là malheureusement s'est un petit peu fait prendre mais je pense qu'on a moyen quand même de se faufiller par là de pousser avec les dryades un petit sort là voilà parfait alors là ça donne quoi cette porte là ça tombe tranquillement on a des archers ici qui sont en position ici on gagne difficilement mais on gagne on va te donner un petit peu plus de bonus de dégâts parce qu'il y a du monde qui arrive là ok les archers sont en train de se placer on n'aurait pas quelques autres archers voilà en avant montez par là vous il y a moyen de se placer ici vous pareil montez par là on va pouvoir vous placer il y a des clés des clés de dryades il y a les orques costauds qui sont en train de de se faufiler là alors attendez le showbity elle en est où là elle est en train de dépouiller ça ok pourquoi pas il faut pas s'éloigner trop quand même s'il y a Katsuki botte des culs mais il s'ouvre quand même tout seul faut qu'il se replie temporairement il va laisser les archers faire le taf pareil ici tu vas amener ton renfort moral on va dire peut-être aller sniper des archers par là par exemple ou la catapulture la catapulture qui fait quand même un peu chier le monde la porte devrait pas tarder à casser ici là le travail se fait tranquillement ici nos archers se faufilent comme ils peuvent mais il y a du monde là quand même hein showbity ma chère t'es au contact avec ces gens et bah écoute balance leur un petit sort allez bim mange ta violence oui c'est très très bon alors la porte est tombée là ça y est alors c'est l'heure d'y aller en avant d'ailleurs vous tous là en avant passez que je vois un petit peu qui est là ok il y en a eux c'est qui qui est au contact là ouh les danseurs de guerre ils sont un petit peu tout seuls là il va falloir du renfort la madriade elle va y aller d'ailleurs elle va balancer un sort sur ses orques ensuite vous foncez là dessus vous foncez dans le dos de ces cons vous vous allez vous occuper de ça pour aider les dryades là ça tire très bien là il y a de l'orgue costaud on a traversé là on est et Shobiti du coup elle dépiaute cette unité de boys entre les sorts et ses dégâts à elle il n'y a plus rien ça y est c'est fini fait tomber ça eux ils vont passer comme ça ah ils peuvent pas ok si voilà améliorer un peu votre défense le temps que les copains arrivent là on leur tombe dans le dos alors ils vont être annihilés probablement eux malheureusement pas vraiment de moyens qu'ils s'en sortent d'autant qu'il y a des foutus tours alors Akatsuki qu'est ce qu'il fait il faut les taper par là un peu à la rigueur si vous pouviez prendre ça ah ça y est ça commence à partir en déroute ça y est ça c'est cool bon là s'il n'y a rien de mieux à faire on tire donc là dessus euh Shobiti il y a peut-être temps de tirer d'ici par contre c'est quoi ça des orques costauds il y a un petit malus et après arrache toi comment il tombe ça fait tellement mal maintenant s'en sort quoi allez mets un coup d'aile ah bah c'est la victoire parfait on s'en tire on s'en tire on s'en tire victoire la pyrus certes on pourrait penser ça néanmoins victoire quand même donc ça c'est une lande hein on va donc lancement c'est je pense on aura de quoi tenir si jamais snark chic arrive on a des unités qui ont souffert mais les dps quoi 247 morts pour Shobiti 107 pour Akatsuki 110 pour les danseurs de guerre les archers ont bien fait le taf aussi et ils ont quand même bien en résisté donc en position défensive derrière on va être bien non c'est propre très propre cette bataille on prend et du coup ah 5800 mais non on va occuper les landes là il y a snark chic qui est tout proche en plus on gagne un petit bonus d'activiste émérite ça c'est nickel on se soigne bien mais je pense qu'il ne nous laissera pas le temps de nous soigner il est venu jusqu'ici en mode souterrain mais s'il passe en normal il devrait nous tomber dessus je pense donc c'est pas grave on va prendre les bonus qu'est ce qu'on pourrait avoir ici ça serait pas mal d'aller chercher ça quand même on va prendre ça ouais on va prendre ça toi du coup la mort venue des cieux oui l'attaque la puissance des armes très très bien t'as déjà l'endurance du chien faudra comprendre un peu de défense parce qu'on a vu que t'as souffert quand même ici le miasme il a fait il a bien fait du dégât un petit peu de soin ça pourrait être pas mal mais en vrai on manque de magie vitesse plus 10 quand on jette des sorts ouais beau bataille en forêt c'est pas trop le thème elle a pas trop eu l'occasion de se battre elle je pense que ouais le petit sang de la terre quand même il ferait plaisir un petit sort de soin ne serait-ce que pour le lancer au début de la bataille la prochaine bataille et soigner nos héros je pense pas qu'il va nous laisser oh on a 3 bâtiments ici excellent on a une mine de gemmes carac à carac occupé alors ça donne pas la même garnison 3 driad 2 sylvain et là 2 éclaireurs un driad un ranger un lémur ouais au final c'est pas si ouf c'est pas si ouf en terme de défense mais bon pas grave par contre le plus 10 de bâtiments dans toute la faction c'est pas mal et on commence direct avec une mine de gemmes très bien et du coup on pourrait faire une pierre gardienne là ça s'entendrait ça s'entendrait ça s'entendrait mais bon pas tout de suite de toute façon on va attendre de voir ce que fait Snarchic il y a moyen qu'il nous attaque je pense ok du coup on s'est fait pas mal de sous on pourrait améliorer nos revenus pourquoi pas on va d'abord voir un petit peu ce qu'on a d'autre à faire broodelf pour l'instant il a fait son taf ici on recrute donc on peut pas recruter plus toi est-ce que là il nous manque encore un tour ok non un tour on pourra faire ça il faudrait qu'on garde un petit peu de sous il faut ça et 4 tours après encore c'est long c'est pas de même que Arbrodary n'aura sa driad les soeurs elles ont bougé là on est bon là on est bon donc il ne reste plus que de l'investissement à faire ici on pourrait aller chercher les zoats on pourrait avoir des zoats dans notre armée mais 4500 faut qu'on garde un peu de sous la forêt hantée on pourrait aller chercher les guerriers faucons pareil c'est bien mais pas non plus nécessaire là on fait rien donc on va prendre la thune pour 1300 franchement on passe de 600 à 700 enfin de 844 à 984 je pense que ça se vaut encore que on augmente de 1 toute notre production là un peu d'autorité un peu de croissance et là on passe juste de 2 à 4 20 en tonneau non on va prendre ça je pense qu'en terme d'argent à partir du moins ça c'est 600 brut la première fois qu'on le construit c'est hyper intéressant après c'est moins intéressant ça c'est 300 brut quand on le construit mais après c'est pareil on va de 100 en 100 donc je pense que c'est plus intéressant ça pour l'instant et là on a des bonus cool on peut améliorer des choses mais on veut pas le faire donc on va passer le tour on va passer le tour on va voir un petit peu si Snarchic décide de tomber dessus plus que Fenergel vu qu'il voit qu'on s'éloigne comment ça se décante alors lui c'est vrai première action est-ce qu'il nous attaque ? il se rapproche de nous en tout cas mais il nous attaque pas il nous laisse un tour de reconstitution ça c'est bon ça le culte du plaisir qui est peut-être bien la deuxième force après nous du monde on va lancer l'assaut là j'imagine ouais voilà pas trop de changement j'ai jamais regardé mais la carte ressemble à quoi ? c'est quand même de la position défensive hein ouais mais pfff alors tout ça c'est du tireur ça c'est du tireur il a de la cavalerie magique cavalerie magique ok qu'est-ce qu'il y a de magique ça cavalerie ? dévoreur dame ? ah oui c'est un dévoreur dame éclair noir bombardement pro-smartrier oui ça c'est le truc des alpha noir 92 de vitesse effectivement en plus ils ont de la balise faucheuse non c'est pas avec ce genre de garnison qu'on va tenir ils sont pas là pour ça go là il y aura peut-être moyen par contre de faire des choses normalement ils ont une masse d'attrition de la forêt éveillée ouh sneak sort du bois où tu es ? où est-ce que tu es ? tu es là d'accord intéressant donc ça doit effectivement être lui qui a rasé ça et nous a attaqué parce qu'il y avait plus que nous en fait à part sauf s'il voulait aller par là donc il va y avoir bataille entre le scaven et l'ogre pour être le premier à nous taper dessus Grimgor aussi qui reste problématique qui décide de venir nous voir il va peut-être aller d'abord chercher ça voilà on va voir on va voir du travail ici avec les serins très clairement en fait il n'y a rien de positif autour ok donc ici ce serait... on perdrait quand même beaucoup de monde hein mais ça pourrait nous permettre de refaire un peu nos troupes tant qu'à faire je préférerais perdre ça que ceux-là là qui commencent quand même à être bien expérimentés donc on va la faire mais on la fera lors du prochain épisode puisque cet épisode est déjà suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde